et coucou un petit film sur l'endroit où nous avons habité il ya quatre cinq ans voilà c'est une forêt abandonnée il ya le propriétaire mais il vient jamais et puis donc on est parti de là et là on a accueilli louise et guillaume qui sont venus nous voir en urgence parce qu'ils étaient chassés d'un autre endroit non enfin ils n'ont pas été chassés mais ils se rendent compte que la personne s'en est accueilli voulait servir d'eux comme voilà donc on va aller voir louise et guillaume qui sont là il y avait des attentes avec nous avec nous pas loin de nous si quoi que ce soit ils ont quoi que ce soit comme besoin on est là ils le savent et donc c'est un couple très autonome très à l'écoute à la quête d'eux-mêmes en profondeur et qui sentent bien l'énergie de la nature commune une force et un sens à leur vie ils vont nous raconter un peu leur c'est ce qui redonne sens leur périple bien sûr ce qui redonne du sens parce que ce qui leur arrive et tout ça le côté de perdre contact de la nature d'être dénaturé fait qu'à un moment donné on perd confiance en soi c'est ce qui est recherché c'est ça c'est donc si on retrouve confiance en soi voilà on arrive dans leur petit lieu coucou quelqu'un sont peut-être parti à la rivière on va voir leur petit camp ils ont voulu faire leur installation tout seul sans qu'on les aide sans l'aide d'andré bon bah voilà le petit confort bon bah je sais pas on va leur je vais leur téléphoner voilà leur leur petit cocon leur petit nidouillet dans la simplicité et la profondeur de l'être humain merci merci et coucou voilà vous et guillaume sont arrivés on les a attendus au bord du feu il fait bon soleil bien accompagné de cette belle forêt alors louise et guillaume depuis combien de temps vous êtes là tranquille dans une forêt un peu plus loin on voit l'évolution tout ce qui pousse autour de nous elle grandit en fonction des saisons alors qu'est-ce que vous avez découvert ça fait bizarre s'identifier des arbres ouais simplicité de vie au quotidien toujours on prépare pas on prépare pas ce qu'on va faire ce qu'on va vivre tout ce qui vit au quotidien pas de planning pas de planning pas de planning pas de plus d'attente tout bien comme ça doit venir au feeling du bon ouais ça fait du bien parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est super simple quoi c'est juste reposant d'être en soi quoi c'est ça de s'écouter bah en fait vous êtes en pleine décroissance ouais la décroissance extérieure moi aussi parce qu'il y a plus de travail qu'il y a plus ouais c'est de la plaine décroissance ça ouais mais c'est sûr hein ouais j'ai entendu à France Inter l'autre jour il parlait de la centrale nucléaire d'Alsace qui sont en train d'arrêter et ils étaient déjà tous en train de poser des questions se demander comment ils allaient faire pour compenser les pertes d'énergie pour pas qu'eux ils puissent continuer à consommer autant hein voilà donc là c'est et la nuit la nuit vous avez pas trop froid non non ça va je laisse ici assez de couettes et tout on en a retrouvé une en plume d'ailleurs là parfait quoi une couette en plume on l'avait jamais eu quoi et là avec la pluie vous avez pas du tout été inondé ici non la terre elle a bien vu elle a tout absorbé quoi elle a tout absorbé quoi ici on voit que quoi elle absorbait pas trop parce qu'il y a beaucoup de passages mais au final oui c'est parce que ça tasse trois jours de pluie ça a été très bien voilà ça a été il y a vraiment des endroits où ça inonde pas du tout alors que là on a vu on est passé sur des terrains c'est tout le temps inondé là oui parce que ça c'est des forêts ouais ça boit super bien c'est des forêts qui sont pas piétinés ni voilà après là où ça reste inondé par exemple là où on a vu Cécile c'est parce que là c'est une forêt mais où il y a les camions cultivés et tout ça avec de l'air non 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 c'est des gitans qui viennent là avec leur carvane leur camion ouais ce qui fait que la terre est tassée avec les véhicules et donc ça absorbe plus ça fait une terre tassée quoi ouais ouais et donc là vous êtes allé chercher de l'eau à la massa ? à la fontaine à la fontaine ouais ouais d'accord il y a plus le tuyau en bas là ? non 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 mais à la main quoi à la main après quand il y avait avec un gorgelet ils ont leur petit bidon là quand il pleut bah on remplit avec le bidon voilà c'est bien le sauf voilà c'est bon c'est pas très compliqué on a trouvé un petit saut là en gris juste avant la pluie du coup bah ouais on a pu récupérer excellent récupérer l'eau de pluie bah je vais remettre une vidéo moi bah oui comme on a fait il y a 3 ans comment on récupérer l'eau de pluie bah oui je l'ai retrouvé sur le bidon était vide oui avec Guillaume pour qu'on allait remplir le bidon pour qu'on allait remplir le bidon et au final bah même pas besoin quoi la pluie elle a fait son chemin ouais on a pas besoin de beaucoup d'eau quoi on boit on boit pas grand chose on consomme pas grand chose en eau il y a pas besoin de beaucoup d'eau pour la vaisselle bah oui voilà la simplicité c'est sympa si on se lève pour les toilettes on est là quand on le sent pas besoin d'eau pour les toilettes ouais non pour faire avec ouais mais voilà et sinon aujourd'hui c'est chacun qui propose ce qu'il a envie qu'il a envie de faire aller se promener c'est sur le moment c'est sur le moment des fois on a la même envie du coup on y va il se passe des choses magiques ah c'est bien viens on va par là on va par là oh il y a une dame qui nous prend un stable pour nous emmener à la montagne et ben on va à la montagne ah waouh tout nous va quoi et si des fois on hésite ou quoi bah c'est pas grave il y a pas de soucis c'est ok on attend d'être sur le même chemin d'écouter l'envie de l'autre et notre envie quoi donc au début vous vouliez un peu bouger tout ça et vous étiez un peu speed et aujourd'hui alors enfin l'évolution ça se passe comment ? vous pouvez expliquer ça par rapport à ce qui se passait au début et aujourd'hui comment ? c'est un petit conflit au début on voulait beaucoup bouger on bougeait tout le temps dès qu'on était sur le terrain on allait on visitait aussi les villes voilà les rues où il y a des amandis on cherchait des arbres pratiques aussi et euh ensuite ouais on s'est calmé c'est fait naturellement en fait là on se rend compte qu'on est super bien ici dans la forêt on sent vraiment super bien et euh quand on va au soleil on va au terrain vague et là il y a même le soleil maintenant et maintenant on bouge de moins en moins quoi ouais parce qu'on se sent bien en nous du coup on a pas besoin de chercher à l'extérieur parce qu'il y a des gens en nous avant je voulais qu'on fasse plein de choses je voulais que Guillaume fasse du pain parce qu'il fait du très bon pain je voulais enfin je voulais qu'on fasse et au final bah c'est plus simple d'être de se laisser simplement de se laisser porter et voilà et tu peux expliquer un peu ton parcours mon parcours Louis ? bah tu disais que tu faisais un mon parcours linéaire d'où tu visais ça avait été la fac euh ouais bah j'ai après mon bac donc t'as 19 ans c'est ça ? ouais j'ai 19 ans et après j'ai fait un bac enfin avant j'ai fait un bac L après je suis allée à Lyon j'étais dans une fac de sciences sociales on étudiait la psychologie donc elle a fait un bac L pour pouvoir avoir les ailes les ailes ouais exactement pour être bien dans sa vie et puis je me suis rendu compte que les sujets ça m'intéressait à la fac mais qu'au final pas tant que ça je me voyais enfin il manquait un sens en fait j'étais en cours et j'étais assise je voyais tout le monde en cours assis qui écoutait qui prenait des notes mais ça résonnait pas en moi au bout d'un moment enfin je sentais un vide en moi je me disais ça et après petit à petit surtout que surtout que rester assis pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures les ostéopathes ils disent tous que la position assise c'est celle la plus dangereuse pour l'humanité et qu'on devrait le moins faire et c'est ce qu'on oblige aux enfants d'être le plus pareil j'avais un ordinateur et du coup j'avais des lunettes aussi et là j'ai plus besoin de lunettes c'est magique ce qui est important aussi c'est qu'un enfant il a besoin de faire plutôt que d'écouter et d'être là apprendre des choses théoriques il a besoin de faire des choses plutôt que de la théorie de faire sentir par son corps plutôt que dans son cerveau c'est ça c'est surtout que je voyais que j'étais allé à l'école j'étais allé au collège au collège il m'avait dit tu veux choisir quel lycée ben je sais pas trop celui-là tu veux faire quel bac ben je sais pas trop en fait ça n'est jamais que moi ben oui je suivais un peu toujours le même train-train tu étais dirigée c'est ça ouais et la fac il aime ça je me suis dit ben peut-être être travailleur social tout ça mais je voyais qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'administratif et ça résonnait vraiment pas je voulais pas me créer quelque chose qui qui résonnait pas en moi quoi donc après Guillaume il a arrêté son travail ouais ben moi j'avais arrêté mon travail un petit peu avant Louise enfin tu travaillais dans quoi alors ? en pâtisserie donc toi t'as 20 ans c'est ça ? ouais j'ai 20 ans et j'avais je l'avais un peu au début je voulais un peu la pousser parce que moi j'avais compris je commençais à comprendre des choses tout ça donc au début je commençais un peu à la pousser à dire mais tu sais Louise la fac je pense pas que ça va résonner en toi tout ça et plus je lui disais faudrait peut-être que tu arrêtes tout ça plus je sentais qu'elle était un peu plus perdue et qu'il fallait qu'elle comprenne par elle-même quoi tout à fait ouais et que peu importe que ce que moi je pouvais penser fallait que j'attende et que je voyais ce que ça fasse et ben j'ai attendu ça a pris un peu de temps et puis à ce moment là on a fait on a arrêté tous les deux et puis moi on a fait du woofing du woofing ensemble tout seul a fait tout seul ouais j'en ai fait tout seul un peu et on a fait du travail dans des fermes biologiques puis on cherchait un petit peu tout ça un petit peu dans la nature mais on a trouvé quand même que c'était pas assez profond tout ça c'était une enveloppe sur la nature mais que les gens ils se retrouvaient pas en eux-mêmes et qu'ils cherchaient toujours beaucoup dans le fer non ? ouais dans le fer dans l'identification dans le fer superficielle mais avec la nature du coup c'était un petit peu flou au début beaucoup de gens retournent vers la nature pour travailler dans la nature mais c'est toujours travailler c'est à dire ça reste la superficialité parce que le repère c'est je dois travailler pour vivre ça c'est le repère c'est le repère de la croyance qu'il faut absolument travailler pour vivre oui oui c'est la peur de manquer alors que non on peut vivre sans travailler puis vous enfin nous on vous a bien senti dans l'être quand vous avez décidé de bah aussi de faire des jeûnes là quand ça a été aussi de dire allez Louise elle va faire un jeûne voir ce qu'il se passe sans toi c'était fort aussi c'était la quête de l'être quoi tu peux expliquer au niveau du jeûne ? bah du coup j'avais déjà essayé de faire déjà un jeûne à Lyon mais au final ça avait duré une journée quoi parce que j'avais direct du peur de je me rappelle plus je crois que j'étais hyper faible et que j'avais l'impression de tomber dans les pommes donc direct je me suis remise à manger donc j'étais vraiment pas dans la profondeur j'avais laissé passer l'histoire et du coup bah toi tu m'as donné envie aussi de jeûner et la nature aussi on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup moins besoin de manger donc je me suis dit ça va être beaucoup plus naturel ouais facile de jeûner et du coup bah je me suis mise à jeûner j'ai jeûné 4 jours et demi et c'était assez dur aussi parce que je remettais en question pourquoi j'ai jeûné au final pendant mon jeûne quoi ouais ça ressort ouais pourquoi j'ai jeûné ouais ça ressortait des émotions on se mettait à crier partout je pleurais, je criais, j'avais mal au dos j'avais mal au ventre j'avais du mal à accepter quoi et je pense que maintenant si je referais le jeûne j'y arriverais beaucoup mieux parce que je sais ce qui est... t'as eu du recul et ouais voilà j'ai eu du recul puis c'est sentir aussi quand on va le faire on se rend compte aussi que c'est pas... l'important c'est pas de jeûner c'est de sentir aussi en soi les choses et pas... parce que si on va le faire dans une recherche superficielle dans le mental jeûner ça ne peut pas marcher c'est impossible mais par contre c'est intéressant parce que maintenant ça fait un autre rapport aussi à la nourriture on se rend compte qu'on a presque rien de besoin de manger de manger et t'as senti tes émotions aussi oui le rapport nourriture émotion et toi Guillaume tu l'as fait aussi ? plus tard un peu plus tard mais t'as essayé quoi ? j'ai essayé après je me suis rendu compte que moi ça ressortait une dualité un peu par rapport à la nourriture que quand je veux arrêter de manger parce que moi j'ai toujours prévu depuis longtemps d'arrêter de manger ouais et j'arrivais pas et je savais pas pourquoi alors que je l'avais souvent en moi de vouloir arrêter de manger et je me rends compte qu'il faut juste que je lâche prise petit à petit petit à petit et juste lâcher prise sur ça et pas me dire qu'il faut que j'arrête à tout prix voilà tout à fait tout à fait je pense que c'est là que ça peut se débloquer aussi ouais c'est s'abandonner à la chose c'est s'abandonner et pas se dire il faut que j'y arrive ah oui c'est ça c'est s'abandonner à la chose parce qu'on voit que c'est dans le mental je trouve que j'y arrive alors que ça va venir d'une manière naturelle oui pour moi pour moi l'humanité c'est son avenir ah oui l'avenir ça va être c'est notre libération retourner vers la frugalité la décroissance c'est la retourner vers cette frugalité que l'être humain a déjà connu hein on va retourner tout doucement vers ça et et ça il n'y a pas à forcer ouais c'est naturel ouais c'est ça ouais tout ce qui est naturel en même temps de le faire c'est intéressant parce que comme tu l'as fait là et que tu vois que ça réveille des douleurs des trucs et tout ben c'est la désintoxication ouais parce que comme on est intoxiqué même par la nature très intoxiqué c'est un peu comme un drogué qui fait un sevrage c'est la même chose on revit des choses un peu dans ce sens là ça fait des ça peut faire des crises mais en tout cas c'était ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vous l'avez fait dans les périodes et pas très longtemps après enfin voilà on vous sent bien dans l'énergie de ce que nous nous mettons en place dans notre vie et puis de voir on est tous qui nous sommes même appel quoi la connaissance de soi aller voir ce qui se passe à l'intérieur en lâchant ce qu'on nous a appris en lâchant nos dépendances qu'on nous a incultiés en fait oui oui et puis à la part à Lyon on fumait beaucoup on fumait beaucoup de ganja et puis là moi j'ai plongé quoi bah remercie tu fumes ouais c'est toxique en plus c'est toxique ouais ça t'a aidé à lâcher un peu le truc quoi c'est bien totalement j'ai fait en toute naturalité quoi on a fumé au début et puis le goût ça me dégoûtait et puis de temps en temps maintenant je fume puis le plus important ouais c'est de comprendre que c'est pas que tout est en nous et que à chaque fois qu'on recherche un truc dans une substance ou n'importe quoi qu'on va mais on comprend au final mais au final c'est en nous qu'est-ce qu'on recherche y'a rien à rechercher c'est ça c'est ce qu'on disait pour chaque chose ça s'applique pour tout au final le manque et le vide ouais 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 c'est et au final on se rend compte qu'on est déjà complet en nous et que bah y'a pas besoin de s'identifier à une substance à un truc à faire un truc à manger ou quoi mais que dans tous les cas c'est en nous et que y'a pas besoin au final on en prend conscience même en mangeant on en prend conscience maintenant et que même on est déjà complet y'avait même pas besoin de faire ça pour de béquilles extérieures bah oui pour être en contact avec soi ouais ça c'est génial et au niveau de l'argent alors comment vous pouvez expliquer votre situation au niveau de l'argent bah au niveau de l'argent toi tu as de l'argent sur ton compte c'est ça ? ouais moi j'ai travaillé quand j'ai raté la fac j'ai travaillé 4 mois dans un centre commercial super super environnement et euh bah oui expérience quoi c'est une super expérience carrément ouais savoir qui tu es ça te permet peut-être de me plus apprécier maintenant bah oui c'est sympa ton centre commercial j'aime bien le plafond trop de la base papier peint c'est vrai et donc tu as des sous de côté par rapport à ça c'est ça ? ouais j'avais des sous de côté et puis euh ouais et puis voilà après mes parents ils m'aident aussi ils continuent de m'aider encore parce que c'est génial et bah c'est super bah voilà ils sont motivés tout comme tu fais c'est très bien c'est ça ouais c'est bien c'est génial j'accueille qui m'aide ouais mais après au final on se rend compte qu'on a moins besoin de choses mais on expérimente quand même on vit l'instant présent donc si on a encore de l'argent pour l'instant là on va pas le renier bah oui on va faire comme si on avait pas d'argent non non c'est une énergie qui circule ouais voilà dans le temps présent comme ça l'est donc voilà on peut garder d'argent on peut garder en fait ouais c'est ça ouais bah c'est des bouts de papier ouais ça circule ça fait du bien de te lâcher parce que même moi à Lyon bah quand je gagnais de l'argent encore je voulais tout garder pour pouvoir m'acheter un terrain et construire une maison en terre et tout et je voulais tout garder et du coup on se faisait même pas plaisir en s'achetant un truc je regardais tout le temps le prix et là je me libère et ça fait trop du bien quoi de se libérer ah oui parce que vous vivez l'instant présent regardez les terrains ils se libèrent de plus en plus il y en aura de plus en plus de libérés ouais ouais les gens c'est paradoxal hein beaucoup de gens veulent revenir à la nature mais pour travailler pour machin en même temps il y a beaucoup de terrains qui restent à l'abandon et puis il y aura toujours des forêts de plus en plus de forêts donc voilà c'est de revivre de la forêt oui c'est sûr ouais et puis comme nous on voulait acheter un terrain et en fait l'univers nous dit de pas acheter de terrain et d'occuper les terres qui sont libres et en fait l'énergie elle va circuler parce que de rester tout le temps sur un terrain t'es plus t'es dans un trop profond ancrage et te fait circuler enfin nous c'est le message qu'il nous est donné à nous maintenant après vous vous trouverez le vôtre mais puis on a envie de bouger tout le temps on n'est pas ancré dès qu'il y a quelque chose qui va pas hop là c'est que dans l'instant nous pour l'instant on se sent super bien ici le et ce terrain tiens si tu veux me filmer un peu ce qu'il y a ouais je pars du coup tu fais tes soirs tu fais tes soirs tu fais tes soirs là-bas et ce terrain là qu'on voulait acheter c'est pareil maintenant qu'il est qu'on a vu qu'il était inondable dans les périodes d'automne tu vois d'hiver et d'automne donc on a vu qu'il était inondable mais tu vois en fait l'eau elle a atteint 4-5 mètres au bord de l'eau donc en fait il faut des pilotis de 8 mètres quoi peut-être non parce qu'il y a un copain qui nous dit vous voulez pas faire des pilotis ah franchement non ce que je veux dire par rapport à ça c'est que c'est un terrain qui devient donc invendable il est invendable mais c'est un terrain qui est utilisable juste l'été tout l'été tout l'été qui fait beau qui fait chaud il y a une super blanche et tout ça donc c'est des je sais pas si je l'ai mis c'est des endroits à utiliser à aller mais voilà on n'a rien à acheter voilà c'est ça qui est important de voir c'est que ben voilà le moment où on vous a appelé quoi ouais on s'était fait virer donc j'ai vu que je l'avais dit dans la vidéo d'avant on s'était fait virer de chez le mec on s'était retrouvé sous l'appui à faire du stop en plein milieu de l'Aveyron où il y avait personne quoi on attendu deux heures sous l'appui qu'une voiture nous prenne et là on vous a appelé pour la première fois tout en stress mais en même temps il y avait un truc qui nous poussait à le faire en mode c'est naturel qu'on est à vous appeler quoi je pense qu'il faut rien prendre pour soi il faut toujours prendre tout comme un message de nous-mêmes ou de l'univers que tout arrive pour avancer à chaque fois même si on peut prendre les portes qui s'ouvrent sur l'instant mais non il n'y a rien de mauvais vu que ça nous permet d'avancer à chaque fois sur un nouveau chemin bah oui donc merci aussi à vous de nous avoir accueillis la merci d'avoir osé nous appeler ben oui parce qu'il y avait une porte ouverte c'est tout là 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 puis là on s'aperçoit que dans la nature en fait il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte ni de fenêtre ni rien on n'a pas besoin de nettoyer les fenêtres non c'est génial là on n'a pas besoin de l'aller par terre avec les serpillères quoi que Cécile elle balayait pas mal au début là par terre hein Cécile toi aussi là tu raclette tu te rappelles avec le râteau là les feuilles oui non la raclée les feuilles je les raclais pour pouvoir aller allumer le feu c'est pas pareil mais euh Cécile elle balayait moi je balayais au début au début après tu laissais le après t'as compris après t'as pas besoin ouais bon voilà merci 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 bonne journée à tous bonne journée à tout le monde voilà voilà que ça serve à ça serve à d'autres personnes je vois que c'est pas forcément trop dur quand même c'est moins dur d'aller travailler dans les supermarchés ou de devoir faire du marketing ou je sais pas quoi ou aller bon voilà merci 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 voilà un petit plus qu'on a à dire sur le film ah vous avez une souris avec vous ouais une petite souris en compagnie une petite souris en compagnie il y a un petit oiseau aussi qui vient souvent on l'a entendu voilà les oiseaux ah oui elle est là ouais elle est juste ici elle est là derrière ah oui il y a un petit rouge gorge aussi qui vient tout le temps ici juste à côté de nous c'est super une bonne présence ouais une bonne présence d'être bah toute façon oui bon alors les vêtements alors bah on trouve plein de vêtements à la poubelle ah oui c'est vrai ça des bonnes chaussettes voilà la chemise des belles chaussettes un beau pull avec de c'est quoi ce que je t'avais dit en coton et en en chat avec des poils longs en chat avec des poils longs en chat avec des poils longs c'est écrit en goura c'est écrit en goura en goura et tu l'adore ce pull ouais il est sympa confortable et chaud quoi voilà on trouve ça dans les poubelles c'est gratuit c'est l'abondance la terre ouais puis la nourriture aussi on a fait quelques fois les poubelles et euh on trouve pas plein de trucs quoi il va être des fruits de la viande aussi on a vu que j'étais de la viande ça ça nous a fait ça fait dommage bah nous on mange plus de viande mais ah vous avez mangé de la viande quand même c'est quoi vous en avez mangé oui maintenant j'en mange plus vous en mangez plus maintenant ça nous a plus donné envie on a rentré une fois il y a plus vraiment besoin voilà il y a l'énergie de la terre qui comble qui comble qu'il y a besoin de viande en fait ouais c'est ça c'est pas nécessaire mais d'un côté on n'est pas dans le jugement de nous même ou des autres ouais chacun suit son cours voilà merci merci et alors l'ameublement l'ameublement c'est chez ikea voilà alors là emboîtage comme ikea voilà emboîtage là c'est c'est poubelle aussi c'est récup c'est récup la grille aussi la grille la grille voilà la grille et là c'est toi qui as fait des trucs en bois c'est ça ? ouais bah ouais et là ils avaient jeté une décharge de bois ouais voilà très utile il est venu dans le luxe de la vie intense oui et puis voilà même dans les poubelles on trouve des fois de la vaisselle hein ah oui ah oui hein ah bah ils ont trouvé la vaisselle voilà j'ai des assiettes et celui-là on a des poubelles j'ai vu ma tisane dedans en gris même encore avec l'étiquette en gris magnifiant bon voilà c'est le luxe la simplicité c'est beau hein ouais des fois il en ressort de l'art et l'art des gens l'art des gens loin de l'argent merci la chaleur t'encore présente c'est un art merci merci